Allo la famille, j'espère que vous allez bien. L'heure n'est pas à la rigolade, alors aujourd'hui je suis en train de vous faire cette vidéo, c'est parce que j'en ai marre. Autant que j'ai de l'amour pour mon pays, autant que je m'inquiète pour les personnes qui vivent au Cameroun. La famille, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais il y a une pluie de disparitions au Cameroun et on ne peut pas rester sans parler. Je ne sais pas si les personnes du gouvernement voient ce que nous on voit sur Facebook, mais ça en est de trop. Ça fait longtemps, depuis un mois, j'ai vu plus de 50 disparitions au Cameroun, autant à Douala, autant à Yaoundé, autant à Berthoix et à Bolova. Il y a un gros trafic qui est en train de se passer au Cameroun. Un gros réseau, sûrement de vente d'organes, je ne sais même pas, de vente d'enfants. Et le gouvernement n'en parle pas, personne sur les réseaux ici n'en parle. Excusez-moi, ça c'est un truc que j'avais l'habitude de faire. Tu te dis qu'à un moment, si tu prends une pause, je veux dire qu'en temps normal, pour des personnes qui savent là où on doit aller en tant que jeunesse, on pourra un peu se concentrer. Il y aura d'autres personnes qui peuvent faire le relais et se concentrer sur des trucs aussi importants. Mais non, on est concentré sur des futilités, on est concentré sur autre chose. Pendant ce temps, on a des neveux qui disparaissent, on a des nièces qui disparaissent, on a des frères, on a des enfants qui disparaissent. Vous pensez que ces parents-là se sentent comment ? Je suis désolé pour avoir vécu ça. Pour avoir vécu ça, cette année, ça m'a beaucoup fait mal de voir un de mes proches perdre un enfant. Alors je n'imagine pas les personnes qui sont actuellement au Cameroun, qui n'ont aucune nouvelle de leurs enfants. Ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait trois mois. Mais ça en est de trop. Je ne sais pas, je vais vous mettre ici les différentes annonces qui sont publiées sur Facebook. Excusez-moi, je parle avec tellement de rancœur parce que le gouvernement veut nous pousser à devenir des personnes affreuses, des personnes que nous ne sommes pas. Mais vous ne pouvez pas remarquer ça parce que ça ne passe pas inaperçu. Vous ne pouvez pas remarquer ça et rester tranquille sans que le ministère de la Défense se prononce sur ça. Ce sont les familles, celles qui doivent se battre à retrouver leurs enfants. Qui doivent se battre à retrouver... Et j'ai même vu des personnes de 20 ans, de 23 ans. J'ai vu une maman ce matin qu'on est en train de rechercher. À un moment, on en a marre. Le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun est en train de devenir ? Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Maintenant, vous ne laissez même plus ces jeunes vivre, même respirer, profiter de ces terres. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des disparitions. Quand ce n'est pas les disparitions, c'est les gens qu'on empoisonne. Tout ça simplement parce que la méchanceté a commencé à prendre le... Je ne sais même pas, la méchanceté a pris le dessus. Ils sont punis ? Non, ils ne sont pas punis. Au Cameroun, maintenant, quelqu'un sait que dès qu'il fait quelque chose de mal, il disparaît un moment, il revient. On ne va pas le déranger. Je parle avec tellement de rage parce que je sais que vous êtes des hommes. Vous qui êtes dans ce gouvernement, vous regardez les choses et que vous ne parlez pas. Vous avez des enfants, vous avez des cousins, vous avez des cousines, vous avez des nièces. Demain, si ça arrive à un de vos enfants ou à quelqu'un de votre famille, vous allez réagir comment ? Honnêtement, tous ceux qui suivent cette vidéo, partagez massivement cette vidéo afin que même entre nous, nous puissions faire le relais pour que ce genre d'événement ne se passe plus. Ça n'aide trop. J'ai vu trop de disparitions au Cameroun ces derniers temps. des personnes qu'on perd, comment on peut perdre une personne ? Comment une personne peut se perdre dans la nature comme ça du jour au lendemain ? La famille partagez la vidéo massivement, faisons le relais massivement, ça doit stopper au Cameroun. Les disparitions doivent stopper au Cameroun. Le Cameroun ne fait plus plaisir, ça ne fait plus plaisir. Quelqu'un n'a plus envie d'aller au Cameroun à cause de ce genre de truc. On aime notre pays, mais si ça ne change pas, on va continuer à parler comme ça et les autres vont l'écouter. Moi, j'en ai marre aujourd'hui, j'en ai marre honnêtement. Que les Camerounais, nous prenions notre destin en main. On ne va pas toujours laisser que les autres viennent parler pour nous. Faisons pour nous d'abord. Partagez massivement cette vidéo. La famille, honnêtement, moi, moi ce qui m'importe, c'est le bien-être des Camerounais, de mes frères Camerounais, des mes frères africains en général. Mais là, comme je suis en train de parler du Cameroun, je veux que mes frères et soeurs Camerounais prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Partagez.